Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Nous avons prévu une petite surprise pour le pasteur. C'est vrai qu'il est en train de partir aux yeux du jument. Donc très rapidement j'aimerais inviter le frère Tony qui va pouvoir conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Très rapidement en tout cas permettez-nous de grignoter un peu dans votre temps et dans le temps du pasteur puisqu'il va prêcher. C'est une surprise que nous avons voulu apporter au pasteur ce matin. Le temps nous a manqué d'intéresser toute l'église pour que la surprise soit grande. Mais dans l'entretemps si quelqu'un peut penser apporter quelque chose au pasteur pourrait le faire un autre jour. Pour aujourd'hui c'est au nom de chaque frère et de chaque sœur de Rouge Gorge que nous voulons dire au pasteur. Très cher vrai père de Rouge Gorge Tabernacle. Très cher et précieux pasteur Lifoco du ciel. Nous basons sur la parole que vous n'avez cessé de nous enseigner. Nous ne saurons rester silencieux sans pour autant dire grand merci au Seigneur Jésus Christ. Qui a envoyé William Marion Branham. Au travers de qui la chose la plus belle qui vous soit arrivée. Le message de l'heure nous est aussi répété. Pur dans sa puissance de résurrection. Ainsi nous croyons sous votre conduite et aussi dans l'assemblée des frères et sœurs, hommes de Dieu et partout dans le monde. Remercions le Seigneur Jésus Christ pour l'inspiration qu'il vous accorde. Pour votre plein dévouement et votre tenacité à nous nourrir ponctuellement. Surtout durant la période du Covid-19 où nous étions confinés. Mais vous êtes restés fidèles à votre poste de devoir. Au-delà de tout ce que vous êtes pour nous. Nous voulons vous rappeler ce matin que vous êtes le plus grand. Le merveilleux pasteur que Dieu nous ait jamais donné. Voilà pourquoi Tolingi Onanko. Et pour immortaliser ce moment. Nous voulons vous offrir un poème, un diplôme d'honneur juste en termes honorifiques et des cadeaux qui viennent des cœurs de vos aimables. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus Christ et que Dieu vous bénisse richement, cher pasteur. Rapidement, le poème sera lu par la Sœur Symphonie. Sœur Symphonie, si elle peut s'avancer, un poème qui résumera tous les sentiments que nous éprouvons pour notre pasteur ce matin. Un autre très cher papa et pasteur. La poésie se révèle être l'art de rythmer des mots, dans une harmonie plaisante et agréable et stylée. Les mots les plus doux sont ceux qui viennent du cœur. Un cœur sincère et dans la vérité. Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme, s'écria Jésus à ses disciples. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un d'un prophète. Et vous, leur dites-ils, que dites-vous que je suis ? Et oui, ce qui comptait pour Jésus n'était pas ce que les autres pensaient de lui, mais surtout ce que ses disciples pensaient de lui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et alors que tu as traversé des périodes de persécution et de combat, il s'avère nécessaire et important que tu saches ce que nous disons de toi, cher pasteur, notre vrai père. Les uns disent que tu es un grand pasteur et artiste de la musique inspirée. D'autres t'accusent d'offensement dans des tribunaux, mais pour nous, tu es le Messie de Rouges-Gord. Applaudissements 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 Un fils du Dieu vivant, notre manne cachée, notre radar, notre bouclier, tout siat, l'apôtre du septième saut, le vieux jeune Laïf, l'élément déclencheur de nos bénédictions, l'ange qui purifie, Moutoun Zambi, le roi des citations, 6 secondes, Miché, notre Martin, Sisabitimbu, Géronimo, ROTC, Genèse 2, Mama Life, adverbe d'affirmation, Pragmatikotita, poteau d'attache, source de notre conjonction, ange gardien, chérubin, l'ordre le plus élevé. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs, auprès de quel pasteur irons-nous ? Nous avons vu en toi un homme qui vit ce qu'il prêche, un homme dont le cœur est droit, un homme de principe, qui aime ce message, qui a dédié toute sa vie pour la parole, alors que rien la parole. Puissons-nous te rappeler ce slogan que ton prophète est mettant, tiré du parent rédempteur. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser, et des montagnes que tu peux franchir, rappelle-toi simplement que le Dieu du ciel est spécialiste dans des choses que les autres ne peuvent faire, sachant que ton prophète fut traité de tous les noms, mais il a tenu bon et regarda à son sauveur. L'expression de notre amour pour celui qui nous a tant bénis par la parole et par sa vie entière consacrée aux autres, est-elle que nous nous te souhaitons toutes les bonnes choses de la vie, tant spirituellement, matériellement, physiquement et financièrement. De l'amour à la gloire, de l'harmonie au succès, de la patience au résultat, du travail à la réussite, de l'humilité à la gloire, du silence au cri d'allégresse, de la grâce au ciel. Ainsi nous prions, que soit ta merveilleuse et précieuse vie ici-bas, jusqu'au jour où tu rencontreras ton ami du calvaire, le Seigneur Jésus que tu as tant aimé. Ton ligné on en co, papa. Lui, le bénédiction et l'engrie, le collectif du bureau et les saïcs. Prépérez-nous les cadeaux, s'il vous plaît. C'était un diplôme. Frère Yannick, merci de vous avancer. C'est un diplôme d'honneur que nous voulons décerner à notre pasteur ce matin. Est-ce que vous partagez notre sentiment ce matin ? En plus du poème que nous avons lu, nous avons aussi pensé remettre ce diplôme ici au pasteur. Je vais lire le contenu pour vous. Il est écrit ceci. diplôme d'honneur et décerné au pasteur Simon-Pierre Lifoco du Ciel pour son dévouement acharné à la tâche de la prédication et du service divin malgré les épreuves et les circonstances du COVID-19 pendant l'année 2020. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour cela ? Sur la gâche, je vais s'avancer en premier. Nous pensons à notre pasteur, mais nous pensons aussi à cette grande dame qui se tient entre Rouge-Gorche et le pasteur, c'est-à-dire Maman Fèf. Le cadeau de Maman Fèf, c'est la sœur Lagache qui la porte. Est-ce que nous aimons notre maman également ? Que Dieu soit béni pour cette femme. Voilà une enveloppe symbolique où il y a un menton qui permettra que son panne soit emmenée auprès de la couturière. Et c'est un super, s'il vous plaît. Et rappelez-vous qu'au Branham Tabernacle, ils avaient pour coutume chaque fin d'année d'offrir un costume à frais Branham pour qu'il ne perde pas toujours ses vêtements. Nous avons un costume au nom de toute l'église Rouge-Gorche Tabernacle à notre pasteur Life. On sent les encouragements, les cris de chou ce matin. C'est juste un échantillon ce matin. Mais pensez-y, si vous avez quelque chose à lui donner au courant de la semaine, ça sera votre expression des vœux. Merci, merci. Est-ce que vous voulez l'entendre maintenant ? Parole au pasteur Life. Il faut préparer quelqu'un parce que quelqu'un peut faire la crise comme ça. Tout ce que je peux dire, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre amour et votre soutien. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es la plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es la plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es la plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites.